Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 29 mai 2023, 7h40, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, chers amis, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, vraiment très appréciés, compatriotes québécois, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui sont conscients de ce que les députés, et le gouvernement Legault a décidé de faire, moi vous savez, je suis serveur, je vois des centaines et des centaines de personnes, pour ne pas dire presque des milliers par semaine, et pas un de mes clients m'a parlé de l'augmentation de salaire de nos chers députés à Québec. Pas un, c'est comme si le monde était devenu complètement indifférent à tout ce qui se passe en politique. Et c'est ce qui fait que la politique est devenue de plus en plus corrompue, parce qu'il n'y a plus personne qui vraiment, de la classe populaire, s'en occupe, ou s'en intéresse. On s'en occupe plus, puis on s'en intéresse plus, parce que je pense que peut-être que ça fait longtemps qu'on a réalisé que ce monde-là ne nous représente pas. Ce n'est pas du monde du peuple. C'est tous des élus minés, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que dans les députés que tu retrouves dans ton assemblée nationale respective, dans ton pays, seulement une poignée sont au courant de ce qui se passe et vont former un gouvernement et vont avoir des positions importantes. Ceux-là sont encore moins du peuple, tu comprends. Mais il ne faut pas que tu oublies qu'on est dans des systèmes, autant en France qu'au Québec, qu'au Canada, qu'aux États-Unis ou ailleurs, de partis uniques. Tous les partis officiels sont financés par le même monde, ont la même idéologie. Et de toute façon, ne sont que des marionnettes. Le gouvernement étant la structure permanente, bourré, rempli mur à mur, puis même dans les fissures des murs, de fonctionnement, de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, qui eux sont dans les fissures des murs, tu ne les vois pas. Et c'est eux qui contrôlent et qui orientent le gouvernement, l'appareil, le système dans lequel tu vis. Et eux, ces gens-là sont nommés, ils ne sont pas élus, naturellement. C'est du monde qui vit dans l'obscurité, dans les craques du mur, puis dans les craques du planche du gouvernement. Et ils reçoivent leurs ordres directement du gouvernement mondial. C'est pour ça que, peu importe qui est au pouvoir, quelle partie est au pouvoir, les pseudo-conservateurs, les vrais gauchistes, parce qu'il ne faut pas que tu comprennes qu'en France, au Québec, surtout, il y a juste des gauchistes. Il n'y a rien d'autre. Même les conservateurs sont des pseudo-conservateurs, ils sont des gauchistoïdes. Et c'est pour ça que, peu importe qui est au pouvoir, le même programme, le même agenda avance toujours. Quand François Legault, un pseudo-conservateur ou de droite, c'est un ancien péquiste bon à rien, d'abord comme tous les politiciens bons à rien. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'un politicien ou une politicienne est un parasite qui vit sur le dos du gros animal qu'on appelle le gouvernement ou le système. Et que ces gens-là sont des parasites et ne servent absolument à rien, sauf nous contrôler et passer des lois qu'ils n'ont même pas lues, c'est pour eux autres qu'ils ont écrites non plus, à nous contrôler. Le gouvernement est là pour contrôler la population et rien d'autre. T'as donné l'illusion qu'ils vont faire quelque chose pour toi, mais ils font absolument rien. Quand tu vas perdre ton emploi, je te demande juste de faire le test et d'essayer d'appeler ton député pour te demander s'il peut t'aider à payer tes comptes à la fin du mois. Ou même de demander au gouvernement, parce que là, j'ai perdu mon emploi, je suis vraiment cassé et j'aurais besoin de payer mon essence et mon loyer d'ici la fin du mois, ce que vous pouvez m'aider. Vous allez voir, vous allez frapper un mur, comme dirait l'autre. Le gouvernement est là pour te contrôler et contrôler la population et s'assurer qu'on va te voler ton argent pour le redistribuer aux riches. Donc, t'es dans un système à partie unique. C'est pour ça que l'agenda continue toujours. Quand ils ont élu François le go ici, les Québécois, tous les médias ont dit « Oh mon Dieu, c'est un parti de droite, qu'est-ce qui va arriver avec l'environnement, qu'est-ce qui va arriver avec les politiques d'environnement ». L'agenda est allé de l'avant parce que c'est pas lui qui décide. Lui, il est là pour donner un spectacle et passer des lois de contrôle. Il en a passé des lois de contrôle comme tous les autres gouvernements. C'est même lui qui nous a fait vivre l'enfer pendant la pandémie. C'est lui qui a eu l'heureux plaisir d'être le chef du gouvernement pendant cette période-là. Et on a vu ce que ça a donné. C'était pas vraiment drôle. Puis il en a divisé du monde, M. Legault. C'était sa spécialité. Donc, l'agenda s'est poursuivi. Puis l'élimination des hydrocarbures va être plus rapide maintenant parce qu'il a poussé l'agenda encore plus loin. Le recyclage va être encore plus contraignant. Les contenants de plastique sont presque disparus partout. Ils t'obligent à avoir des contenants maintenant si t'es dans la restauration en papier ou en une autre matière recyclée. Donc, puis toutes les autres politiques vertes sont allées encore plus rapidement sous François Legault. Et les cadeaux sont tombés du ciel. Pour un gouvernement de droite, je peux te dire une chose. Il y en a eu des 500 piastres avant l'élection pour ceci. Des 500 piastres après l'élection si on est élu. Puis des cadeaux vraiment de gauchistes et de communistes. Donc, c'est important de comprendre qu'on est dans des pays à partie unique. Tout ce monde-là est financé par le même monde. Ils ont décidé de se donner une augmentation de salaire de 30 000 $. 30 000 $, c'est à peu près même pas le salaire du citoyen québécois qui est au salaire minimum. Les autres, c'est juste l'augmentation qui se sont donnée. C'est plus que ce que la majorité des gens qui payent ce salaire-là en ayant une dette à vie contractée par le même gouvernement, peu importe les partis, d'eux autres, ils y en dettes, puis ils y en dettes, puis ils y en dettes. Si le monde était conscient de ce qui se passe quand un gouvernement, un nouveau parti arrive au pouvoir, s'il était conscient de la quantité de dépenses qui se fait, de nouvelles dépenses qui vont se faire pour tel groupe d'amis, tel conglomérat d'amis, puis tel groupe d'amis, puis tel conglomérat d'amis, c'est hallucinant. Plus toutes les autres dépenses qui étaient là avant, qui elles disparaîtront pas pour continuer à nourrir les anciens amis de l'ancien parti qui était là. C'est une accumulation de dettes incroyable. Tout ça financé auprès des banques privées avec intérêt. Et là, on a augmenté les intérêts depuis un an et demi ou deux. Les banques sont là, c'est bon merci, nos chers amis politiciens ont enfin réalisé leur promesse d'augmenter les taux d'intérêt. Donc l'endettement du gouvernement, vous et moi, puis on ne l'a pas demandé cet endettement-là parce qu'il ne nous sert pas à nous autres, bien on nous le refil. C'est un boulet qu'un enfant va transporter toute sa vie comme un esclave, comme un prisonnier, au nom d'une sociale médiocratie bidon qui te laisse dans la misère. Et eux autres, ils se donnent une augmentation de 30 000 $. C'est symbolique, c'est pas grande chose là, mais c'est juste la claque dans la face qui t'envoie. Toi, même le citoyen ordinaire, la masse travaille à peu près à 30 000 $ par année. Peut-être, peut-être même un peu moins. Oublie les ingénieurs, les médecins, les professeurs sont autour de 50 000 $. Mais ça, c'est 50 000 $ ou même le 30 000 $ que tu fais, c'est brut. Le gouvernement, il n'a pas fouillé dedans. Tu penses que tu vas avoir ce salaire-là, mais tu ne l'as pas. Parce qu'une fois que tu as ton premier chèque de paye, tu te rends compte qu'il ne reste plus grand chose. Parce que là, il y a toutes sortes de déductions et d'impôts qui te sont, qui viennent manger ton pseudo 30 000 $ ou pseudo 50 000 $ ou pseudo 75 000 $. Donc, vas-tu comment le système est hypocrite? C'est comme ça qu'on continue à endormir encore la population. Parce que si l'employeur disait à l'employé qu'il vient d'embaucher, ton salaire va être de 30 000 $, mais quand tu vas recevoir ton chèque de paye, au lieu d'avoir 500 $, disons, 500 $ par semaine, il va t'en rester 325. Parce que ton méchant gouvernement va manger tout le reste. Moi, je te le donne, mais je ne te le donne pas à toi. Je le donne au gouvernement, qu'il se sert, qu'il prend ce qu'il veut, puis après ça, il te le remet, la balance. Si tu expliquais ça au monde, vas-tu, tout est dans l'explication. C'est là où on arrive à la déformation, à la désinformation, puis au fake news de nos médias. Les médias sont là pour protéger le système, pour protéger le gouvernement, le système, les élus, puis les avantages de l'élite. Et on t'explique tout ce qui se passe de leur point de vue à eux pour s'assurer que tu restes étourdi, puis engourdi, comme on dit, et non éveillé. Et ils vont toujours te présenter des choses pour être certain que ça apaise le monde et non pas les élever à un niveau peut-être de révolte. Parce qu'un système comme ça, c'est révoltant. Tu comprends? Donc il faut que tu trouves la façon, puis la façon qu'ils ont trouvé, c'est d'utiliser les médias qui sont des corporations complices du système. Qui vont s'assurer de t'expliquer à toi, la masse, mais ceux qui écoutent seulement les médias traditionnels, puis qui sont endoctrinés à une seule chanson. C'est ce qui a fait qu'ils t'ont toujours présenté un type de politicien qui vient te parler comme un enfant, comme un petit bébé, un bisounours. Puis ils décrivent le système comme étant extraordinaire, la sociale-démocratie étant extraordinaire, la démocratie étant extraordinaire, puis ce monde-là, les députés, dévoués à votre cause. On te les présente toujours, toujours comme ça. C'est pour ça que quand Donald Trump est arrivé, ce système-là a démonisé le modèle de Donald Trump. Parce que t'as vu les États-Unis depuis Donald Trump, t'as 50% de la population qui est révoltée contre le gouvernement. Qui en a plein le pompon. Et qui, maintenant, on le sait, et je peux même te le montrer tout de suite, il y a un sondage qui a été fait, OK, aux États-Unis, 60% des Américains voient les médias comme des, comme les ennemis du peuple. C'est Donald Trump qui avait commencé ça. Hein? Bien, c'est rentré dans la tête du monde parce que les gens ont réalisé que les médias sont là pour les apaiser. Jamais leur dire ou leur donner un autre point de vue que celui du système qui veut que tu restes apaisé, calme, tranquille, puis considérer que c'est normal ce qui arrive, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Tu dois absolument te faire manger ton argent. Le gouvernement est là pour te dire comment tu vas vivre, qu'est-ce qu'on va te laisser, puis que tes élus sont là pour ton bien-être, alors que c'est complètement l'inverse. Mais si t'as les médias qui commençaient à expliquer ça au monde, que tous les politiciens sont pareils, qui sont tous financés par le même monde, et qui sont là pour te garder dans l'ignorance de ce qui se passe vraiment, t'aurais un autre résultat. Donc comprends-tu? Tout ça est relié. Et c'est là où, pour s'en sortir, on aura besoin d'un changement à ce niveau-là, puis le seul changement, il peut venir de toi, que tu délaisses les médias traditionnels pour t'en aller vers d'autres médias ou d'autres plateformes qui vont te présenter le même système, mais d'une autre façon, d'un autre point de vue, du point de vue du petit monde. C'est sûr que du point de vue de l'élite, le système actuel est formidable, parce que tout va bien pour eux autres. Mais celui qui n'a même pas l'équivalent du 30 000 $ d'augmentation que les députés se sont donnés comme salaire, devrait être très fâché en ce moment. Très, très fâché. Bon lundi. On se retrouve de l'autre côté, un petit peu plus tard aujourd'hui, avec quelque chose de vraiment. Vous allez tomber, comme vous dirait l'autre, sur des fesses. Sous-titrage ST' 501